Salut les gens et bienvenue dans une nouvelle série les indispensables pour la photo et la vidéo Aujourd'hui on va présenter quelques petits accessoires indispensables comme c'est écrit dans le titre et on va voir à quoi ça sert en tout cas moi c'est ce que je vais utiliser pour faire de la photo et de la vidéo on va commencer par un accessoire c'est un accessoire de rangement alors je parle bien évidemment du sac donc ici j'ai un sac, on va mettre mieux voir en lumière, de la marque de la marque Von Von Gwa en tout cas c'est un sac photo qui a plusieurs compartiments, plusieurs trucs super fun pour pouvoir arranger un petit peu tout enfin tout ce qui est matériel photo et vidéo ça dit que dedans je vais pouvoir mettre mon appareil photo et mon drone donc voilà en gros je crois c'est un sac de 24 à 30 litres je sais plus je crois c'est 30 ou 24 litres donc j'ai de quoi faire de rangement ça change de mon ancien sac, on va regarder mon ancien sac, mon ancien sac photo, on va bien voir dans la lumière ça qui a déjà fait son temps voilà les trucs sont pas quand même en partie tu vois les trucs sont un petit peu plus il fallait changer ben voilà du coup j'ai pris un sac compitent alors j'ai une petite housse de rangement pour mon drone voilà et j'ai aussi pris un cache pas au soleil parce que à martinique il ya beaucoup 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 de soleil et du coup ben c'est difficile de voir que le téléphone donc j'ai pris un petit cache pas au soleil le cg voilà je ne sais pas je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà le focus puis hop j'ai pris un petit tasseur qui soit pas mal ça s'appelle le Capture Clip Only pour c'est en gros pour pouvoir attacher ton ton appareil photo sur ton sac ou sur ta scéture bon moi je vais le mettre sur mon sac sur le nouveau sac que j'ai là et du coup ben j'ai pris ça et j'ai pris aussi le le dual plate pour vous faire cours attend j'essaie de faire le focus vas-y voilà voilà bien propre pour vous faire cours en fait il existe deux montures de trépied donc du manfrotto ce que la plupart utilisent et du arca suisse vu que pic design utilise du arca suisse du coup ben ce qui fait que si je mets ça sous mon appareil photo ben je peux pas en fait utiliser sur mon trépied ou sur autre chose en fait ou même mon stabilisateur tu peux pas l'utiliser puisque bon c'est pas là mon tour du coup il me faut changer et tout donc moi j'ai opté pour ça c'est un plateau qui fait arca suisse et manfrotto donc du coup c'est mieux et j'ai pris aussi un plateau rapide un plateau rapide manfrotto du coup ben quand je mets ça sous ma gimbal ce qui fait que je suis un peu plus running gun on va dire c'est clac clac je mets pa pa puis voilà c'est fini terminé j'ai plus besoin de j'ai plus besoin de retirer en fait les plateaux rapides ça se vend ça se vend sous un peu partout quoi donc je peux je peux vous mettre le lien dans la description et du coup ben c'est utile c'est utile je pense que je veux en acheter un petit peu plus mais voilà du coup voilà tout ce que j'ai reçu comme accessoire pour la donc je ferai un épisode 2 de la suite et j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchuss